On est blessés et oui l'ouverture d'angle n'a pas été très bien faite. C'est un champion olympique de lancers de poids. Envoyer une grenade le plus fort possible c'est une chose mais l'envoyer au bon endroit c'en est une autre. Là on vient de checker contrôle de chargement à l'intérieur de son chargeur. On peut faire la même chose avec la chambre aussi. En général, in real life c'est mieux de checker la chambre pour être sûr qu'il y a bien une munition dans la chambre. Bonjour à tous, je m'appelle Alex, j'ai fait 11 ans dans les forces spéciales françaises et aujourd'hui je dirige la société de sécurité privée Chiron. On va se pencher aujourd'hui sur Escape from Tarkov, on va voir si c'est réaliste ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gameology et à Paroles d'experts sur Snapchat. On peut voir que dans ce jeu il y a tout un système de paramétrage de son arme. Donc ça c'est plutôt réaliste effectivement. On peut changer les organes de visée, on peut rajouter des poignées, on peut mettre des réducteurs de son, changer un cache-flamme, utiliser des chargeurs, des grippes, des crosses différentes. Et ce jeu permet de customiser son arme comme on le souhaite, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs pour connaître un peu le jeu, il y a des éléments qu'on peut acheter et qui ne sont pas forcément compatibles avec son arme. Donc si on ne se penche pas vraiment sur la fiche technique, on peut perdre son argent et acheter du matériel qui ne ne sert à rien. On est projeté directement dans une zone de combat. Asseau frontal. On voit que ça travaille en équipe, donc c'est un FPS multijoueur dans lequel on peut jouer avec ses petits camarades. On peut être jusqu'à 4 il me semble. Donc là notre joueur a sorti son kit de suture. Je ne vois pas très bien, il est en train de s'exécuter des soins. Il s'est fait tirer dessus d'entrée de jeu. Forcément quand on est blessé par balle, si les blessures ne sont pas prises en charge, il est évident qu'on ne va pas aller très loin. Donc là pour le coup c'est plutôt réaliste. Il a sorti une espèce de pince à clamper. Ça sert à maintenir soit une aiguille quand on veut faire une suture, soit plus grave. Clamper une artère, c'est à dire fermer une artère. Si on n'arrive pas à l'arrêter avec un pansement hémostatique. On est sur des blessures graves là. Je vois également que dans ce jeu il y a un système de localisation des blessures. C'est à dire qu'on peut être très bien touché jambes, torse, bas-ventre, tête, bras. Et ça pour le coup c'est très réaliste. Ce n'est pas simplement une barre de vie qui descend. Les blessures vont devoir être traitées différemment et on va avoir des gravités différentes en fonction de la zone sur laquelle on est touché et quel type de dommages on a reçu. Donc ça c'est pour le coup c'est toujours très très réaliste. Alors ce n'est pas du tout un bon choix de courir à découvert comme ça. Après ce n'est pas un jeu dans lequel on est une unité de force spéciale avec une mission bien particulière. Là on est dans une zone on va dire abandonnée dans laquelle on se déplace avec ses petits camarades et on vient essayer de looter le maximum de matériel. Donc récupérer le maximum de matériel dans cette zone abandonnée pour pouvoir le revendre derrière. Et évidemment il y a d'autres équipes qui font la même chose et ça chauffe. Alors du coup il faut voir le contexte. Si c'est une zone complètement abandonnée et qu'on suspecte pas la présence d'ennemis, on peut être amené à se déplacer rapidement à découvert parce que voilà on veut très très rapidement se déplacer d'un point à un autre pour aller checker dans un autre compartiment de terrain, dans un autre bâtiment. Maintenant il est sûr que si on est au contact et qu'il y a une menace à proximité, ça sera pas un bon move de se déplacer à des pouvoirs comme ça, on est d'accord. Alors je vois toujours ça dans les jeux. Le fameux lean sur les côtés où on est en FPS pour que le joueur identifie qu'il est en train de leaner, on lui incline la caméra à droite ou à gauche. Cependant, in real life, si on veut correctement leaner, si on est dans un angle de mur qui est vertical, on doit absolument rester vertical pour exposer le minimum de sa silhouette, à savoir juste un bras, un œil et son arme. Si on penche la tête, on expose toute sa tête, ses deux yeux et du coup c'est quand même une zone particulièrement vitale. Enfin du moins pour ceux qui sont dotés d'un cerveau, la tête ça fait... La tête c'est vital et on évite de l'exposer. Le joueur tiré en full automatique sur son adversaire. Bon, c'est difficile à maîtriser le full auto sur un fusil d'assaut. Ça peut se justifier de l'utiliser pour une menace en mouvement, que ce soit un véhicule ou quelqu'un qui court pour compenser la difficulté à toucher parce qu'il est en mouvement par une cadence de tir élevée pour avoir plus de chances de toucher. Maintenant, en général, quelqu'un qui est expert du fusil d'assaut va plutôt exécuter du coup par coup rapide. Maintenant, le joueur avait l'air de bien maîtriser sa rafale. Maintenant, en réel, c'est un petit peu plus dur que de juste descendre sa souris. Ce qu'on repère, c'est que l'ambiance sonore est extrêmement bien faite. C'est-à-dire qu'on peut vraiment détecter une menace qui arrive en écoutant les bruits dans la forêt, les branches. Tout l'univers sonore a été créé pour que, justement, les joueurs puissent détecter la présence d'une menace avec leurs oreilles. Et du coup, ça, c'est extrêmement réaliste. Il y a même dans ce jeu-là, on peut mettre des casques anti-bruits amplifiés et ça fait comme in real life, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup mieux les bruits extérieurs. Et à l'inverse, si nous-mêmes, on se déplace dans la forêt avec les branches, tous les petits bruits des branches vont nous rendre complètement fous puisqu'on a l'amplificateur allumé. Dans ce cas-là, il vaut mieux l'enlever. Pour le coup, c'est vraiment très réaliste au niveau de l'ambiance sonore et on voit que là, ils ont repéré une menace au bruit. Alors, c'est un jeu dans lequel on peut parler à haute voix. Il me semble que le joueur, s'il n'est pas à la bonne distance, il n'entendra pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que si on est collé à un ennemi et qu'on parle à haute voix, il peut nous entendre. Après, en ce qui concerne les communications entre les joueurs, pour y avoir joué, on n'est pas obligé d'avoir une radio pour pouvoir communiquer avec les joueurs de son équipe. On utilise le TeamSpeak et puis voilà. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de réalisme en termes de communication radio au sein de l'équipe dans ce jeu. Pour que ça soit le cas, si on n'a pas équipé d'une radio, on ne puisse pas communiquer avec ses partenaires, sauf à distance de voix ou par geste. Pour progresser dans un milieu forestier comme celui-là, c'est la même chose que pour progresser sur tout type de terrain. C'est-à-dire que pas un pas sans appui. Donc, si on est en équipe, il devrait y en avoir certains qui se déplacent, certains qui ne se déplacent pas, si on sent qu'il y a une menace qui est à courte distance. Maintenant, si on est en patrouille et qu'on est en déplacement vers un objectif qui est lointain et on ne suspecte pas la présence d'une menace, on peut très bien tous se déplacer en même temps avec celui qui est en tête qui prend la topo, c'est-à-dire qui guide les autres dans la forêt et les autres qui suivent en colonne derrière lui. Maintenant, à partir du moment où on suspecte la présence d'une menace, il faut se déplacer avec des appuis. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe qui se poste à couvert et qui est en mesure de tirer dans une zone suspecte et puis une autre partie qui se déplace. Et bien sûr, on essaye de se déplacer rapidement d'un couvert à un autre. Du coup, dans un milieu forestier, souvent d'un arbre à un autre arbre. Il faut savoir que le bois, tous les bois ne se valent pas en termes de protection balistique. Tout ce qui est les conifères, en général, sont des bois assez tendres où les balles passent très facilement à travers, alors que les feuillus de type hêtres, chênes, eux, ils offrent quand même une bonne protection balistique. Cependant, on ne peut pas comparer la protection balistique de 40 cm de bois comparé à 40 cm de béton armé ou 40 cm d'acier, évidemment. Néanmoins, c'est quand même une belle protection. Alors là, notre camarade qui joue bien, mais là, il est posté dans un endroit où il ne voit absolument rien. Alors c'est toujours bien quand on est posté, de telle sorte de pouvoir observer, appuyer les autres. Et ça y est, il contacte, ça part. Donc il y avait bel et bien une équipe adverse dans cette zone. Ils ont bien fait de s'approcher rudement. Maintenant, ça commence à se disperser un peu au sein du groupe. Ça part en investigation d'un bâtiment seul, ce qui est quand même extrêmement dangereux. Et clairement, à ce moment-là, s'il se fait coucher, personne ne pourra le relever, personne ne pourra le soigner. Il sera perdu. On est blessé. Eh oui, l'ouverture d'angle n'a pas été très bien faite. Alors, on voit la localisation des blessures. On a été touché au bras gauche et à l'estomac. C'est mal barré. Les blessures à l'estomac sont sales. Alors, le bras gauche, il faut absolument stopper l'hémorragie. Il faut se poser un pansement compressif. À l'estomac, il faut voir si on a une éviscération ou pas. Il faudra faire un pansement humide. Mais on voit que notre joueur est très très mal. On voit qu'il a la vision troublée, qu'il ne peut plus se déplacer comme il le souhaite. S'il n'exécute pas les soins qu'il doit exécuter, il va se vider de son sang, il va mourir. Il faut absolument qu'il stoppe l'hémorragie. Ça, pour le coup, c'est très très réaliste. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun FPS une gestion des soins aussi réalistes que celle-là. Alors, clairement, on s'est fait rafaler à courte distance. Je pense qu'en vrai, on se serait fait couper en deux et qu'on n'aurait pas simplement la barre d'énergie de l'estomac à zéro. Mais si on nous avait tiré dans la tête et qu'on avait la tête à zéro dans le jeu, on serait mort. Ou la zone cardiaque, la cavité cardiaque. Là, on est sur le bas-ventre et on est sur le bras. On est sur des blessures qui ne sont pas forcément mortelles instantanément, à moins qu'on n'arrête pas une hémorragie. Et donc, du coup, c'est extrêmement réaliste. En tout cas, on voit qu'ils ont joué vraiment le maximum pour retranscrire toute la complexité du soin du secourisme tactique sur des blessures de combat comme celle-là. Ils se sont creusés la tête et bravo à eux, parce que ce n'est pas évident de retranscrire ça dans un FPS. Alors, évidemment, ça alourdit le gameplay. Mais voilà, les gens qui viennent jouer à ce jeu-là, je pense qu'ils recherchent le maximum de sensations de réalisme. Petit bémol à notre histoire d'amour avec ce jeu. Évidemment, pour que ça fonctionne bien, il faut que les animations soient fluides. Et c'est vrai que la qualité des animations des personnages est quand même assez claquée. On voit que les animations des personnages ne sont pas super réalistes. Avec des personnages qui se déplacent avec l'arme devant comme ça, ce n'est pas très plaisant à regarder. Mais on ne peut pas tout avoir non plus. Alors, c'est un jeu qui, comme on l'a dit, permet de customiser les armes. C'est vraiment très réaliste la gestion de l'inventaire. Et ça va jusqu'à sélectionner les munitions dans les chargeurs. Il est possible d'introduire certaines munitions dans des chargeurs compatibles. Et au final, cette munition-là n'est pas compatible avec l'arme. On permet aux joueurs de faire l'erreur. Donc vraiment, il faut bien lire la fiche technique de chaque matériel qu'on emploie dans ce jeu. Et c'est extrêmement réaliste. En ce qui concerne une munition subsonique contre une munition classique, supersonique, alors quand on ne veut pas faire de bruit, on va utiliser des munitions subsoniques et on va les utiliser en jumelé avec un réducteur de son sur le fusil d'assaut qui va lui réduire le bruit que fait l'explosion pour projeter le projectile et diminuer la flamme aussi à la sortie du canon. Et avec ça, on sera le plus discret possible. Donc munitions subsoniques, on a beaucoup moins de puissance, donc du coup beaucoup moins de portée, beaucoup moins de pouvoir de destruction, mais on est beaucoup plus discret. Munitions classiques supersoniques, ça fait énormément de bruit, on est facilement détectable. Cependant, on a beaucoup de puissance. Alors si on utilise un réducteur de son avec une munition qui n'est pas subsonique, on va quand même réduire le son à la sortie du canon. On va quand même réduire le flash, mais on ne va pas empêcher la munition, elle, de passer le mur du son et donc de produire un gros claque quand elle passera à proximité de sa cible. Donc on gagnera en discrétion, mais on ne sera pas complètement silencieux. Il faut vraiment utiliser la subsonique plus le réducteur de son pour être discret. Alors c'est pareil, c'est un jeu qui inclut une barre d'endurance qui remonte un petit peu au fur et à mesure. Là, on voit, il se couche, ça remonte. C'est réaliste d'inclure une barre d'endurance. Évidemment, on ne peut pas sprinter non-stop dans la vraie vie. Cependant, si on court, qu'on se couche, on court, on se couche. En vrai, à un moment, à la barre de stamina, in real life, il fallait arrêter de remonter. On est complètement claqués. Mais le fait qu'ils aient quand même essayé d'inclure la barre de stamina avec la gestion du poids des équipements, la vitesse de déplacement, pour le coup, ça part d'une très bonne intention pour le réalisme. Ah, on a été touché par le tireur isolé. Là, on est cette fois-ci sur un joueur qui a une discipline de tir un petit peu plus grande que celle précédemment. On voit qu'il a très, très bien géré ses munitions, qu'il n'en a pas gaspillé quand il a tiré. C'est très punitif comme jeu. On voit que les dégâts générés par les armes, si elles sont en zone vitale, c'est clair qu'on enlève la vie aux joueurs d'en face très, très rapidement. C'est pour le coup ce qui est très réaliste. Pareil, il y a une gestion des localisations, des dégâts, si on porte une protection balistique ou pas. Si on a une plaque balistique, elle nous protège que sur la plaque balistique. Si on tire en dessous, au-dessus, on sera plus efficace que si on tire en plein dedans, alors que pourtant, on est sur le centre de la poitrine. Ça, c'est très, très rare dans les jeux d'avoir une hitbox qui prend en compte l'emplacement des protections balistiques. Si on a un gilet lourd complet ou si on a juste une plaque, ça, c'est incroyable qu'ils aient fait ça. C'est un champion olympique de lancer de poids. En vrai, une grenade, bon, ça pèse moins d'une centaine de grammes. On peut l'envoyer précisément à 30 mètres. Envoyer une grenade le plus fort possible, c'est une chose, mais l'envoyer au bon endroit, c'en est une autre. On voit que le joueur prend soin de ne pas faire de bruit de pas parce que clairement, l'univers sonore du jeu est très, très bien fait et on peut vraiment détecter, localiser les bruits de pas. On voit qu'on est sur un jeu où soit on est là pour, pardonnez-moi l'expression, on nique des mers, soit on est là pour récupérer le maximum de matos, ressortir et le revendre pour avoir des meilleures armes. Ça donne une petite originalité à ce jeu. C'est clair qu'on n'est pas simplement sur de l'affrontement face à face. Il y a plein de sidequests. Ce qui est réaliste, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Les phases d'action vont durer une minute et quelqu'un va mourir et on va soit se déconnecter de la partie pour demander à en rejoindre une autre parce qu'on a perdu, soit justement on va pencer ses plaies, looter ce qu'on a récupéré sur le mec d'en face et c'est très réaliste finalement parce que dans In Real Life, l'action n'est pas continue pendant des heures. Là, on est sur complètement autre chose. On peut avoir passé deux heures à se balader sur la map, en rampant dans la forêt, en longeant les murs. Pour croiser personne, on a enfin réussi à trouver ce qu'on venait chercher. Et là, bam, à la minute M, à la seconde S. Ce jeu-là est extrêmement punitif. Ne surtout pas l'allumer si on est un rageux. Pour avoir des jeux player contre player comme ça, qui sont fluides, c'est sûr que les décors, la qualité des décors en pâtie évidemment. Là, quand on passe dans les buissons, on passe toujours à travers les buissons. Sur d'autres jeux, on voit que la végétation se couche, ce qui permet aussi à quelqu'un qui est en observation de voir la végétation bouger et de détecter quelqu'un. Ça, pour le coup, malheureusement, dans le jeu, on l'a pas. C'est vrai que graphiquement, c'est pas forcément super beau, Tarkov. Mais je suis amoureux quand même. Alors là, la position est pas terrible, terrible, hein, mon ami. On a connu des meilleurs couverts que cette rambarde rouillée. Là, il est posé en pot de fleurs dans l'escalier rouillé. Ah, ah, si, la végétation bouge sommairement, mais elle bouge un peu. J'ai été mauvaise langue. J'ai été mauvaise langue. Là, on vient de checker, contrôler de chargement à l'intérieur de son chargeur. On peut faire la même chose avec la chambre aussi. En général, in real life, c'est mieux de checker la chambre pour être sûr qu'il y a bien une munition dans la chambre. Il pourrait très bien y avoir eu un incident de tir ou un chargeur vide. Et ensuite, on check son chargeur pour voir combien il reste de munitions dedans. À partir de là, on prend la décision de faire un changement de chargeur tactique ou pas. Les grilles sont d'environ 70K. C'est vrai ? Oui. Qui tient les hauts tient les bas. On dit souvent ça dans les forces armées. Bon, quelqu'un qui est en hauteur, il a un meilleur champ de vision. Il est en bonne position pour pouvoir appuyer ses camarades qui progressent ou pour pouvoir défendre le point. Il est également beaucoup plus facile de viser à quelqu'un qui est plus bas que de viser vers quelqu'un qui est plus haut. Quand on tire vers le haut, il va falloir faire une grosse contre-visée vers le haut parce qu'on doit vaincre la gravité. Alors que quand on tire vers le bas, il y a moins de contre-visée à faire. La gravité nous gêne moins puisqu'on est le projectile en descente. Et en plus, c'est pareil, c'est beaucoup plus facile de se mettre à couvert quand on est en haut puisque quelqu'un qui est en bas qui nous regarde, si nous, on se met accroupi, il ne nous voit plus. Alors que quelqu'un qui est en bas, s'il se met accroupi derrière quelque chose, la personne qui est en hauteur le voit toujours. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'avantages à être en hauteur. D'où l'expression qui tient les hauts tient les bas. Sans surprise, pour moi, c'est un 19 sur 20. Cet Escape from Tarkov, j'en suis complètement amoureux. L'ambiance est dingue, le réalisme des armes, de la customisation des armes, le réalisme de la gestion des blessures, l'ambiance sonore vraiment me fait tomber amoureux de ce jeu. C'est extrêmement réaliste, évidemment, avec la petite marge de progression qu'il peut y avoir pour l'amélioration des graphismes et des animations, bien évidemment. Je t'ai fait un exposé, un podcast. Et encore, on n'a pas encore parlé des munitions perforantes et des munitions chemisées ou non, des munitions à un cerf. La grenade à l'aveuglette, heureusement que les habitants ont quitté le village. Elle me fait beaucoup parler ce jeu. Et je l'ai poncé aussi. Je me sonne, là. Oh! Oh! .. .. Okay. 6